bonjour à tous du coup on se retrouve pour cette dernière partie grand c'est panorama des inégalités économiques dans le monde bon alors on est bien d'accord que c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant un semestre parce qu'il est extrêmement intéressant que si on veut avoir un regard historique etc etc ben en fait ça va nous prendre nous prendrait beaucoup de temps donc vous comprenez qu'ici on va avoir une étude finalement qui est très limitée dans la mesure aussi où c'est parfois difficile d'avoir des informations et des données données avec un s bon là la plupart des informations c'est l'eau pas l'observatoire des inégalités excusez moi le le site de piquetti qui est un site de données pour le coup sur les inégalités au niveau mondial bon alors qu'est ce qu'on peut constater donc vous avez ici une carte qui date de 2013 qui avec un code couleur montre les pays qui sont plus ou moins proches alors attention ici pas de 0 et à 1 mais de 0 à 100 c'est exactement la même chose sauf que en fait vous faites le coefficient de gini fois 100 d'accord donc quand vous allez proche de 100 vous êtes sur beaucoup beaucoup d'inégalités quand vous êtes proche de 0 vous êtes sur beaucoup d'égalités d'accord on peut constater que les pays qui sont vont être les plus inégalitaires excusez moi sont plutôt les pays d'amérique du sud d'amérique centre enfin d'amérique latine en gros d'accord et les pays d'afrique subsaharienne dans mes pays qui sont plutôt égalitaire on va retrouver les pays scandinaves et les pays en fait de l'ex bloc soviétique que ce soit urss ou ex yougoslavie ici vous avez des données qui sont un petit peu plus actualisé mais finalement vous retrouvez ici les pays le ce qu'on a constaté alors attention si vous regardez ce ne sont pas les mêmes chiffres on n'a pas les chiffres exacts ici mais on a des fourchettes vous voyez par exemple les états unis sont compris entre eux un coefficient de gini de 44 à 51 c'est à dire 0,44 à 0,51 alors qu'ici on est à priori largement au dessus mon afrique du sud on est au dessus de 0,7 alors qu'ici on s'arrête à 6,5 l'hypothèse qu'on peut faire pour expliquer ces différences au delà des différences de de la différence temporelle parce qu'il y a il y a excusez moi six ans qui séparent les deux données mais c'est pas c'est pas en six ans qui évoluent les données à ce point là les sources ne sont pas les mêmes d'accord mais je pense que l'explication sur un gini qui va être plus faible globalement dans tous ces pays et un gini qui va être plus fort globalement dans tous ces pays elle réside peut-être dans le fait qu'ici on a des revenus avant imposition c'est à dire avant que le processus de redistribution et le processus de redistribution que l'on verra dès la semaine prochaine ensemble alors qu'ici on n'a pas vraiment l'info mais on n'a que les revenus donc on peut penser que cette différence est liée au fait qu'ici on a pris en compte déjà c'est après impôt c'est à dire après que le processus de redistribution est lieu d'accord alors je vous demande de regarder de mettre en pause la vidéo et de regarder cette vidéo youtube du dessous des cartes sur le paradoxe des inégalités mondiales je vous le mets en petit bandeau ici allez la regarder oui elle est un peu vieille c'est des données qui ont quasiment une dizaine d'années néanmoins elle est bien faite elle est bien expliqué et finalement les constats qu'on va trouver dedans sont encore tout à fait valable d'accord donc vous mettez s'il vous plaît on pose la vidéo et vous allez cliquer sur le petit bandeau pour aller voir l'autre vidéo alors donc vous avez dû regarder normalement la la vidéo qui est intéressante je vous conseille cette émission vraiment du dessous des cartes qui est une émission de qualité le monsieur vous avez vu malheureusement jean christophe victor est mort il ya quelques années d'une crise cardiaque et mais elle est il est remplacé par une présentatrice et c'est vraiment je dis très franchement très sincèrement c'est une bonne émission très intéressante et j'arrête ma pub après il ya un format court qui s'appelle l'essentiel du dessus des cartes que vous retrouvez sur youtube qui suit vraiment l'actualité et et je vous le recommande vivement donc ici on va regarder un peu l'évolution de la part des plus riches parce que vous n'est sur les 1% les plus riches dans le revenu national dans leur revenu national donc ça veut dire quoi c'est à dire en fait que voyait en 1915 en france les 1% des plus riches détenaient environ 20% même 20% pile du revenu national global de la richesse nationale global d'accord de l'ensemble des revenus du pays alors on peut faire une remarque sur les avant de faire des remarques sur l'évolution en fait sur bas qui a des stats ou qui n'a pas de stats l'appareil statistique français vous le savez peut-être est d'assez bonne qualité et vous voyez que du coup on a des stats qui remonte largement jusqu'à elle excusez moi jusqu'à 1915 l'appareil statistique états-unien est aussi du de bonne qualité on peut constater que en ce qui concerne le royaume uni et je vous cache pas que je trouve ça assez surprenant on a des données qu'à partir en gros de la seconde guerre mondiale et pour l'allemagne à peu près paris pour la suède et pour l'allemagne bon alors là est ce que c'est lié au à la division du pays à voir ça comme ça ne commence vraiment qu'à partir de 1980 alors après attention ce sont des statistiques qui sont particulières dans la mesure où elle demande d'avoir pas mal d'informations sur qui sont les plus riches comment sont répartis les revenus etc mais en tout cas ce qui est intéressant est ce qu'on peut constater des petites données qu'on a quand même vous permettre d'extrapoler un peu les évolutions c'est que très clairement la part détenue du revenu national détenu par les plus riches a eu tendance à diminuer au cours du siècle vous pouvez le voir cette diminution et on retrouve finalement ce qu'on a fait comme constat précédemment lorsqu'on a regardé les inégalités de revenus s'arrête dans les années 1980 d'accord et on peut voir une tendance à la hausse à partir des années 1980 alors tendance relativement claire pour en ce qui va concerner les états unis on passe de 10% du revenu national détenu par les 1% les plus riches à quasiment 20% donc multiplié par deux en une quarantaine d'années et on peut constater que on retrouve la même tendance en allemagne légèrement plus plus tardive un petit peu qu'à partir des années finalement 2000 la même tendance au royaume uni clairement qui commence à peu près comme aux états unis en ce qui concerne la suède on trouve aussi cette tendance haussière et la france mais avec la clairement une amplitude plus légère et des variations qu'on peut retrouver ici donc de ce point de vue là la part des 1% les plus riches au sein la part détenue par les 1% les plus riches dans le revenu les revenus nationaux de ces différents pays développés a eu tendance à décroître puis de nouveau à augmenter donc vous avez ici un petit document qu'on va lire ensemble qui est assez récent donc les 47 millions millionnaires d'accord ça fait beaucoup en dollars possède 44% de l'ensemble du patrimoine privé mondial les inégalités patrimoine se réduisent mais les grandes fortunes reste majoritairement très occidentales donc je vous laisse lire tranquillement le texte il est intéressant finalement en fait de voir que rapidement en fait un coup un ménage français peut se retrouver dans cette tranche des 10% les plus fortunés vous voyez si vous possédez 80 ou 10 mille euros par personne donc un 70 m à tour attention que vous avez fini de rembourser dans ce cas là vous allez vous situez dans les dans les 10% des plus fortunés du monde d'accord donc de ce point de vue là finalement dès que vous prenez les presque 10% cela on est à peu près 10% là je suis à 9,8 et là je suis à presque 1% les 10% de la planète détiennent quasiment 80% 80 80% du patrimoine mondial ça veut donc dire que les 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 90% restants vont détenir presque moins de 1 moins de 20% d'accord on est sur le patrimoine on sait que le patrimoine c'est quelque chose qui est particulièrement inégalitaire mais ce ratio est quand même assez impressionnant donc alors lisons le lisons le donc 47 millions de personnes dans le monde possède un patrimoine bien immobilier et financier d'au moins un million de dollars selon l'estimation du crédit donné crédit suisse et de données de 2019 ils représentent à peine 1% de la population mondiale et détiennent 44% de l'ensemble des richesses privées du monde il faut essayer de peser un petit peu les ces chiffres 1% des gens ont 44% des richesses d'accord quasiment la moitié des richesses appartenir pour appartenir à la tranche des 10% les plus fortunés il faut poser au moins 100 mille dollars de patrimoine soit environ 90 mille euros par personne ou 180 mille euros pour un couple un couple français qui possède un logement de 70 mètres carrés dans une ville comme tour et qui a fini de rembourser ses emprunts se situe parmi les 10% les plus fortunés d'accord c'est important en fait c'est finalement c'est 10% les plus fortunés bah c'est pas les forcément les nantis le voire vous en connaissez vous enfin peut-être plutôt vos vos parents fait partie ces 10% les plus du dans le monde les plus fortunés je j'en ferai partie une fois que j'en ai remboursé le crédit de l'appartement c'est à dire dans quelques quelques dizaines d'années bon néanmoins ce qu'il faut voir c'est que donc les 500 550 millions d'adultes concernés à la planète détiendrait 83% du patrimoine mondial vous avez donc on est 8 milliards le chiffre a été franchi récemment vous avez donc 5 attendez oui alors on est à moins d'un milliard donc un huitième un seizième en fait d'accord d'accord enfin oui non mais 10% en gros des habitants qui ont 83% du patrimoine mondial le chiffre on va dire est déjà hallucinant finalement parce que vous réalisez qu'en fait dans ces 83% dans les 83% qui sont détenus j'en ai 44% qui sont détenus par 1% donc finalement entre guillemets j'ai 9% des plus riches si je zappe mon 1% des plus riches qui détiennent 40% du patrimoine mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça veut donc dire en fait que il ya 90% de la population qui détient 17% du patrimoine vous vous rendez compte le niveau d'inégalité en termes de patrimoine que l'on a et je le dis en étant dans un pays développé donc en faisant peut-être pas maintenant dès maintenant mais bientôt parti potentiellement de ces 1% parce que les chiffres ne sont pas non plus hallucinant on n'est pas là ok on est sur un patrimoine supérieur à 1 million ce qui dans des appart parisien peut arriver relativement vite sans vous ayez un love de 170 mètres carrés en plein coeur du du cinquième arrondissement voilà d'accord bon bon parce que l'immobilier aussi quelque chose d'assez particulier à paris hein d'accord bon en tout cas la grande majorité de la population mondiale adulte 3 milliards de personnes possède moins de 10 000 dollars en gros 9000 euros voire beaucoup moins à eux tous les 57% des habitants les moins bien dotés détiennent moins de 2% du patrimoine privé mondial les inégalités de prêt patrie l'inégalité mondiale de patrimoine se sont légèrement réduite entre 2000 et 2019 la part du patrimoine mondial détenu par les 10% les plus nanti à reculer de 89% à 82% pendant cette période d'accord ce qui veut donc dire que on avait en 2000 90% de la population qui détenait seulement 11% du patrimoine privé toujours selon cette les estimations de la banque d'investissement suisse l'indice de gini des patrimoines est passé de 0,9 à 0,8 en tant que compte 0,9 je vous ai dit 1 c'est une personne à tout les autres n'ont rien là on est à 0,919 et ça a diminué à 0,8 les populations dotées d'une richesse située entre 10 000 et 100 000 euros apparaissent dans les pays émergents attention tout de même au cours des dix dernières années la part du patrimoine mondial que possèdent les 1% les plus fortunés est remontée passant de 41% à 45% les grandes fortunes des pays les plus riches favorisées notamment par les cours de bourse ont récupéré ainsi une bonne partie du terrain qu'ils avaient perdu entre 2000 et 2008 donc ces données frappent l'opinion mais doivent être utilisées avec précaution d'abord parce que 10% de la population mondiale survit toujours avec moins de 1,80 $ par jour donc c'est la pauvreté absolue ça c'est comme ça qu'on mesure la pauvreté absolue après attention à cette mesure de la pauvreté absolue bon de plus la tranche de patrimoine d'une valeur de 0 à 10 000 $ mélange des populations dans la situation n'est guère comparable des très pauvres et des jeunes plus favorisés mais endettés qui n'ont pas encore pu épargner ensuite la notion de patrimoine net avec l'endettement déduit est critiquable un ménage français qui s'endette pour acheter une maison possède un patrimoine net égal à 0 mais pas plus qu'un sans-abri enfin il ne faut pas perdre de vue que les données du crédit suisse reposent sur les estimations en particulier pour les pays où le système statistique national manque de fiabilité même avec la plus grande rigueur dans les calculs la valeur des biens est difficilement comparable à l'échelle mondiale une maison en banlieue parisienne et une autre située à dakar peuvent avoir la même surface le même équipement bref apporter le même confort à ses habitants mais elles sont valorisées à des prix de marché qui n'ont rien à voir entre eux d'accord ? donc les indicateurs d'inégalité mondiale de patrimoine ne peuvent fournir que des ordres de grandeur pour autant ils témoignent de l'extrême concentration des richesses au moins d'une infime minorité de la population l'émergence de nouveaux riches dans les pays du sud ne doit pas faire oublier la misère que la misère persiste pour des centaines de millions de personnes dans les pays émergents et en développement et que l'accumulation d'immenses fortunes reste quasiment exclusivement réservé à une poignée d'habitants dans les pays d'Europe riches d'Europe, d'Amérique et d'Amérique du Nord d'accord ? alors je regardais ok donc n'hésitez pas à aller regarder ces documents si vous le souhaitez et à approfondir les réflexions avec le site de l'OCDE et le site de Piketty sur les données des inégalités au niveau mondial donc voilà le petit aperçu je vous réinvite aussi toujours à aller voir la vidéo du dessous des cartes dessus alors dernier point un petit peu bah en fait comment on peut expliquer ces inégalités en fait et cette dynamique des inégalités alors on a une hypothèse d'accord ? qui est proposée par des économistes qui sont sérieux très clairement Piketty et Zuckman qui explique un petit peu finalement en fait le mouvement de baisse qu'on a pu voir au cours de mon début de... enfin de... jusque dans les années 1980 d'accord ? ce mouvement de baisse en gros du début du 19e... du 20e siècle à la fin... euh... à nos années 80 d'accord ? donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? euh... en fait l'hypothèse qui est proposée c'est de comparer alors évidemment ce sont des estimations hein... le taux de rendement pur du capital ce que va vous rapporter votre capital une fois les impôts payés et les pertes en capital donc euh... par exemple j'ai un appartement que je loue combien est-ce que ça me rapporte ? euh... ça c'est... ça va être votre... le rendement de votre euh... investissement en capital immobilier vous avez de l'argent euh... vous placez cet argent combien est-ce qu'il vous rapporte ? d'accord ? c'est ça le rendement de votre capital impôts et euh... pertes en capital déduites et comparez ça en fait au taux de croissance de la production mondiale alors... souvent le taux de croissance de la production mondiale euh... est en partie lié au taux de de de... à la population d'accord ? bon... mais en tout cas ce qu'on peut constater c'est qu'en fait finalement si on prend ses données en acceptant bah le... la reconstruction qui est faite parce que c'est pas... on a pas de statistiques clairement de l'an zéro à l'an mille sur la rentabilité du capital donc néanmoins je vous répète que ce sont des économistes qui sont sérieux hein... c'est pas... c'est pas des... des... c'est pas des... des trucs pris au coin de la rue hein... euh... donc ce qu'on peut constater globalement hein... c'est que euh... on a depuis la nuit des temps un taux de rentabilité du capital qui se situe à entre 4 et 5% d'accord ? alors évidemment le capital n'est pas le même entre l'an zéro et l'an euh... et l'an euh... et les années euh... 1900 d'accord ? dans un cas ici vous allez plutôt parler en terme de capital mais ça va être du capital foncier ça va être des terres d'accord ? alors qu'ici on va plus être sur du capital qui peut être du capital en partie industrielle immobilier etc etc d'accord ? de la même façon la production évolue et si on est sur de la production plutôt agricole ici on va passer à de la production plutôt euh... secondaire et tertiaire par la suite ok ? qu'est-ce qu'on peut constater ? dans ce graphique il y a deux points euh... euh... on a ici un taux de rentement pur du capital qui se maintient jusque dans les années 1913 on peut constater ici que l'on a une progression du... de la production de la croissance excusez-moi une croissance de la production qui s'accentue d'accord ? à partir... l'accentuation est... à partir des années 1700-1720 donc en gros au moment de ma révolution agricole puis au début de ma révolution industrielle d'accord ? euh... c'est au niveau mondial ça hein... on voit que euh... cette production continue à s'accroître d'accord ? jusque dans les années 1950 et qu'elle est extrêmement importante après guerre mais ce taux de croissance de la production vous le voyez a tendance par la suite à diminuer d'accord ? alors ici on est euh... ça peut en partie s'expliquer par les trente glorieuses d'accord ? euh... donc cette augmentation finalement du taux de croissance de la production mondiale on peut l'expliquer d'accord ? euh... euh... on peut l'expliquer mais on voit que finalement il a tendance dans les projections qui sont faites à décroître d'accord ? euh... pour revenir sur des taux plus faibles plus faibles maintenant si on regarde donc mon taux de rendement du pur du capital on constate qu'effectivement euh... il chute très nettement entre 1913 et 1950 euh... qu'est-ce qui se passe durant cette période qui pourrait expliquer cette chute vertigineuse du capital ? il y a deux gros événements qui ont un peu marqué l'histoire de l'humanité que sont la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale qui sont quand même en partie euh... clairement euh... qui expliquent en partie cette forte diminution mais pas que... enfin euh... comprenez euh... vous êtes euh... vous possédez un immeuble euh... euh... lors de la seconde guerre mondiale il se fait détruire par des bombardements bah euh... voilà votre capital le rendement de votre capital très clairement on prend un coup d'accord ? mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça cette forte très forte diminution peut aussi s'expliquer par des taux d'imposition qui vont être assez importants à cette époque là donc si on conjugue ces deux facteurs que sont la destruction du capital qui va être liée aux guerres et une forte imposition sur le capital et bien on se rend compte que c'est le seul moment entre guillemets de l'histoire de l'humanité où on va avoir une euh... un taux de croissance de la production qui va être supérieur au euh... taux de rendement du capital euh... ce qu'on peut constater c'est que à part cette période très particulière le taux de rendement du capital repart à la hausse pour s'établir selon les prévisions de nouveau dans sa fourchette comprise entre 3 et 4... entre 4 et 5% d'accord ? mais euh... lors de la euh... seconde moitié du 20ème siècle il est en... le taux de croissance de la production est encore supérieur au taux de rendement du capital et donc finalement euh... bah si vous constatez c'est sur cette période alors ça s'arrête attention c'est une grande période là on a 60 ou 62 ans hein euh... mais c'est à la moitié de cette période là que s'arrête la diminution des inégalités d'accord ? euh... donc on peut faire le lien en fait entre euh... euh... un moment où le capital le moment où le capital finalement rapporte moins que la production et bien ce sont des moments où les inégalités ont eu tendance à diminuer alors quelle perspective pour la suite ? bon bah a priori euh... a priori... excusez moi oui euh... je... 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 je constate que je... hausse du nombre de travailleurs donc je vous l'ai dit hein le taux de croissance de la production il est bien lié à la démographie et la question de la productivité aussi d'accord ? euh... le... 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 cette forte hausse ici elle est aussi liée au développement du modèle Taylor Fordiste du modèle Fordiste d'accord ? qui euh... en terme de productivité on a jamais vu mieux d'accord ? le travail à la chaîne on a jamais jamais vu mieux bon le problème c'est qu'en fait quand vous prenez les hommes pour des machines c'est très efficace mais au bout d'un moment ça bloque d'accord ? euh... euh... donc quand j'ai euh... plus de travailleurs et plus de productivité j'ai plus de croissance d'accord ? quand j'ai des guerres et des hausses d'impôts j'ai moins de capital et finalement quand j'ai une croissance hausse et du rendement capital faible mes inégalités baissent donc ce qu'on peut anticiper euh... selon les projections hein... c'est que finalement on va avoir un retour à euh... euh... la norme avec des normes guillemets j'entends par normal l'historique finalement où de nouveau le capital va retourner dans ses rendements habituels et la production va décroître alors... on va... on va pas souhaiter euh... on va pas souhaiter que ce taux de rendement du capital s'effondre à cause de guerre et euh... je vous dis ça et je me souviens avoir tenu les mêmes propos l'an dernier mais il y avait moins de... vous voyez moins d'actualité à ça euh... l'actualité était un peu moins brûlante euh... qu'elle n'est actuellement euh... avec euh... avec euh... avec euh... avec le conflit en Russie euh... euh... mais donc on va pas forcément pas souhaiter les guerres très clairement on pourrait espérer euh... euh... que par l'imposition on ait une diminution euh... une inflexion de ce rendement du capital hein... voilà... et de l'autre côté euh... euh... si mon nombre de travailleurs augmente euh... oui la population augmente mais moins rapidement qu'avant euh... 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 on pourrait espérer que euh... euh... peut-être on soit un peu plus productif bon... vient euh... 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 vient la question par rapport à ça de l'enjeu climatique quand même bon... en tout cas si on accepte ce... cette idée que lorsque on a une croissance qui est supérieure au rendement du capital à moins d'inégalités et bien on peut penser que de ce point de vue là on va plutôt repartir sur une réaugmentation des inégalités et finalement bah... on en a un rapide aperçu hein... un petit aperçu euh... depuis euh... les années euh... 80... 90... on a donc terminé vraiment aller regarder la vidéo euh... 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 de euh... de du com... euh... enfin excusez-moi des inégalités mondiales on en a donc terminé avec cette partie sur les constats qu'on peut faire sur les inégalités on se retrouve donc pour la suite c'est à dire les différents modes de redistribution je vais vous mettre le poly mais je vais peut-être réduire un petit peu parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite histoire qu'on ait vraiment le temps de bien expliquer l'imposition les différentes sortes d'imposition donc à la semaine prochaine merci